On prend toujours sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Une délégation algérienne séjourne dans la capitale malienne. La rencontre de Bamako tourne autour de l'évaluation des réseaux de communication du comité d'état majeur opérationnel conjoint SEMOC. Le point avec Abdelkarim Kaba. L'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger forment le comité d'état majeur opérationnel conjoint. L'objectif de cette organisation séjournale est de lutter contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. En assurant la présidence du comité, une délégation algérienne est à Bamako pour une évaluation des réseaux de communication. Les missions de cette visite consistent, conformément aux missions de la cellule de communication, à planifier et à mettre en œuvre les réseaux de transmission fiables, sécurisés et interopérationnels au profit des échelons de commandement. C'est-à-dire l'échelon supérieur et un réseau de coordination au profit des échelons subordonnés. Les missions aussi consistent à assurer l'écoulement rapide des informations à travers des moyens de liaison et enfin à assurer la sécurité des systèmes de transmission. Cette rencontre d'experts de haut niveau du comité d'état majeur opérationnel conjoint CEMOQ à Bamako s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Mali et l'Algérie. Ainsi, les travaux de Bamako ont permis de faire un diagnostic sincère des réseaux, de consolider et d'approfonder l'excellence de la coopération militaire déjà acquise en matière de transmission entre nos pays dans un cadre de change fructueux. Cela afin d'aliantir le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Notons que le comité d'état majeur opérationnel conjoint est une organisation née de la volonté des dirigeants des quatre pays et sa mise en place a été effective depuis avril 2010.